salut bienvenue à tous dans un nouveau rendez vous d'actualité le 16 septembre prochain nathalie marcaille pernaud la reine de beauté sortira un nouvel ouvrage pour l'occasion la femme de l'omblématique animateur du tf1 jean pierre pernaud s'est confiée comme jamais à nos confrères de femmes actuelles et en effet a fermé avoir de rêve prémonitoire en ce qui concerne des morts de l'idole du jeune johnny halliday en 2007 et de notre bibelle jean paul belmondo décédé le 17 mois dernier décédé le 6 septembre dernier au prix de nos confrères la maman de tom et de loup a expliqué avoir dans son songe vu le ricoeur sur une estrade champs illysée c'était rempli du monde et ce qui était étonnant c'est qu'il n'y avait aucun arbre et on ne devait signer des autographes lui il rigolait il fumait et lui disait t'inquiète pas c'est génial et là je me réveille jeudi jean pierre johnny va mourir cette semaine c'est ce venu l'ancienne miss france qui assure avoir pris connaissance d'avoir ce don d'anticiper disparaissant lorsqu'elle n'avait que 21 ans nathalie marcaille précisé se rend compte qu'elle fait un rêve prémonitoire et non un rêve classique parce qu'il y a toujours des détails très flagrant je me réveille j'ai des palpitations j'ai le coeur qui ne va pas du tout a-t-elle souligné décédé à prouver qu'elle n'invente pas l'extrême de beauté a pris l'habitude le petit matin donnait son cauchemar sur un petit tableau dans sa cuisine nathalie marcaille informe aussi ses proches ses enfants et son mari de la nature de son rêve pour qu'ils constatent qu'ils ne racontent pas de bêtises jean pierre est très très terre jean pierre est très terre à terre donc il ne croit à rien au début il lui disait c'est une coïncidence c'est une coïncidence maintenant je sais que jean pierre me croit de toute façon a-t-elle développé avant de dévoiler qu'elle avait récemment rêve qu'on voulait la tuer un songe dans lequel il faisait aussi plein de cascades les gens me disaient ce n'est pas la peine de la tuer parce qu'elle va se tuer en cascade a-t-elle raconté en ajoutant qu'elle avait même vu un clap de cinéma certaine qu'un décès allait avoir lieu elle n'était toutefois pas capable de savoir à l'avance de qu'il s'agissait avant de finalement lier ce songe avec la disparaissante de jean paul belmondo c'est la fin de ce rendez vous n'oubliez pas de guillagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification merci à très bientôt merci 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 merci